bonjour à tous ça fait dix jours que je suis en guadeloupe et je me sens merveilleusement bien ici je me sens vraiment dans mon élément et je suis vraiment heureuse heureuse d'être de me réveiller tôt le matin je suis un nouveau rythme aussi donc je découvre ça et tout me plaît la végétation me plaît la pluie me plaît les épices me plaît donc je me sens très bien ici donc actuellement je suis en train de chercher un appartement et je vois que la recherche d'appartement n'est pas fluide je suis en même temps en train de lancer mon programme sécurité prospérité je sens qu'à l'intérieur de moi il y a pas mal de peur et de panique donc là en ce moment en même temps je suis véritablement heureuse d'être là j'observe de la manque de fluidité dans ce que j'ai envie de vivre moi ce que j'ai envie de vivre c'est j'ai envie de trouver un appartement qui me convienne un certain standing c'est à dire un appartement qui soit bien d'accord où j'ai de la verdure je suis bien installé j'ai envie de me sentir bien ici j'ai envie de d'avoir de la mobilité donc une voiture pour voilà de vivre de m'installer de m'enraciner vraiment ici donc ça c'est vraiment ce qui est important pour moi et en même temps chez ce lancement de ce programme et j'ai envie que mon programme se remplissent parce que c'est ça qui me ferait plaisir aussi et qui me rassurerait aussi et bon ce matin je me dis ça fait deux jours où j'ai des peurs qui sont là je sens que les visites que je fais ne sont pas fructueuses ça manque de fluidité de simplicité d'accessibilité donc qu'est ce que je fais ce matin je me pose je médite et j'écris dans mon journal qu'est ce que je vis qu'est ce que je ressens donc je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette capsule sans filtre dans laquelle je vous partage ma propre expérience mes ressentis et aussi les clés que j'utilise pour pouvoir processer et donc j'écris ce matin parce que je me suis dit bon là il va falloir recentrer ta vibration parce qu'il ya un souci puis je sens que je montre mêle quoi je suis prise par mes émotions et quand j'écris je ressens vraiment que je suis prise par une peur panique et je me suis dit bon qu'est ce que je veux vraiment je clarifie que moi là je veux vraiment avoir un appartement qui me convienne vraiment en vrai c'est ça que je veux mais qu'est ce qui se passe où où se situe la peur ben en fait j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour financer tout ce que j'ai c'est à dire financer l'appartement que je vais louer ici la voiture et aussi j'ai quand même des frais toujours à nice parce que j'ai mon appartement là bas donc j'ai des frais fixe et en plus ici je vais générer des frais en plus mais je n'ai pas envie de vivre une vie de restriction de galère où je m'adapte aller je vais me contenter de et je vais vivre cette expérience ici en disant voilà je reste quatre mois donc allez je peux m'adapter mais au moins je vais vivre l'expérience partons du postulat que je suis créatrice suprême de ma réalité ce qui veut dire que c'est moi qui écrit la nature de cette aventure c'est moi qui écrit comment j'ai envie de vivre cette aventure c'est moi qui écrit les opportunités que j'ai que je vais créer mais c'est moi aussi qui va écrire les galères que je vais créer les restrictions dans lequel je vais me vivre les limitations dans lequel je vais me vivre dans lequel je veux je me fais vivre donc si j'ai la mamie surtout dans l'absolu qu'est ce que je voudrais vraiment moi je voudrais vraiment un appartement lumineux de la verdure je me sens bien pas trop loin de la plage c'est ça que je rêve de vivre vraiment alors si c'est ça que je rêve de vivre vraiment quelle est ma peur là j'ai une peur panique de quoi un j'ai une peur panique parce que ça ne se réalise pas parce que j'ai une peur panique de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir accéder à sa conséquence de cette insécurité de cette peur panique de ne pas avoir assez d'argent du coup je vais attirer à moi des visites d'appartements qui ne conviennent pas du tout dans un standing qui ne me convient pas du tout et et en même temps j'ai une pression assez forte par rapport à mon lanceur le lancement de mon programme sécurité prospérité parce que j'ai cette pression de dire absolument j'ai absolument besoin que ça marche et qui est le nombre de participants nécessaires pour que ça génère de l'argent donc quand je me pose et que j'observe ce qui se passe je vois bien que là pour l'instant je suis branché sur ma peur de ne pas générer assez d'argent c'est à dire la peur de manquer d'accord de ne pas générer assez d'argent c'est ce moyen par lequel j'aimerais que l'argent se génère c'est mon programme donc mon programme me met en pression c'est le chat qui se mord la queue on va dire du quoi à un moment donné mais si je continue à fonctionner de cette manière là et que je me dis ok je vais miser sur le programme je vais tout donner pour le programme je vais me consacrer pour que ce lancement puisse se faire cette mécanique de survie et d'urgence que je vais mettre en place en réalité c'est une mécanique d'insécurité de vibration d'insécurité et donc ça va m'amener à vivre une réalité limitée et limitante est ce que vous comprenez ce que je veux dire ce qui veut dire que quand vous avez envie d'élargir votre qualité de vie quand vous allez vouloir quelque chose de 2 oui de deux si vous voulez vivre dans le luxe ou si vous avez envie d'une qualité de vie ça va vous demander justement de ne pas fonctionner à partir d'un mécanisme de restriction à partir d'un mécanisme d'urgence donc du coup l'idée ici c'est que la première chose qui est très claire c'est que je panique parce que je mise mon besoin de sécurité et d'assurance sur le fait que ce programme se remplissent ce qui veut dire que je mise ma sécurité et mon sentiment d'assurance sur un événement qui est en train de se créer donc un événement futur et hypothétique c'est la raison pour laquelle c'est pas juste une peur que j'ai mais c'est une peur panique c'est à dire que je mise sur quelque chose qui est incertain je mise sur le fait de dire ok si je fais rentrer un terrain c'est peut-être vous vous dites voilà vous avez peut-être quelque chose qui vous fait plaisir et vous vous dites pas voilà ça sera possible que si je rentre un certain nombre de deux clients ou de chiffres d'affaires c'est pas le bon mode de fonctionnement en fait c'est pas le bon mode de fonctionnement qui va vous amener à l'abondance pour aller vers l'abondance du coup moi ici la première chose c'est tout simplement de dire ok comment je peux retirer la pression cette vibration de la pression sur le programme parce que c'est pas comme ça que ça va fonctionner non plus c'est pas à travers la pression que le programme il va se remplir mais peut-être que là il est très clair à travers ma peur panique que j'ai un besoin de me sentir sécurisé en assurance de pouvoir engrammer de l'argent ça c'est clair c'est ça que je veux mais je n'ai pas besoin de miser ça sur le programme j'ai peut-être besoin de miser ça sur autre chose donc c'est là où c'est intéressant c'est de pouvoir se dire que pour pouvoir nourrir mon besoin d'assurance et de sécurité j'ai besoin de ressentir que je suis complètement capable d'attirer le nombre de clients nécessaires vers moi c'est ça en fait j'ai besoin de faire confiance en ma capacité à attirer les clients vers moi c'est sur ça que j'ai besoin de miser parce que plus ma confiance est grande et plus je suis tranquille donc je vais miser sur ma capacité à moi mais pour miser sur ma capacité à attirer naturellement les clients à moi et en abondance le chemin le plus simple et qui est le plus facile c'est d'être complètement aligné à ma mission de vie quand je suis aligné quand je ressens que je suis aligné à ma mission de vie ça veut dire que je suis aligné à ce pourquoi je suis là ce qui veut dire que je suis naturellement branché et aligné à toutes les personnes qui ont besoin de ma médecine unique et de mon don c'est ainsi que je deviens un thérapeute et un coach magnétique et c'est ainsi que je vais amener les gens à venir vers moi naturellement vous comprenez naturellement donc c'est cette mécanique là que j'ai besoin de nourrir pour pouvoir attirer l'argent vers moi et c'est assez incroyable parce qu'en ayant juste fait ça ce matin très simplement en m'étant concentré réaligné sur ma mission de vie j'ai un coaching j'ai un autre coaching qui s'est fait j'ai des valeurs j'ai des formules qui se sont rajoutés donc il ya des choses qui se sont passées naturellement sans que je fasse rien en fait sans que je ne fasse rien donc ça c'est vraiment le début je me suis dit waouh je vais persister avec une attention concentré sur le fait de me ressentir ressentir étant pleinement dans ma mission de vie voilà dans lequel je suis naturellement branché à toutes les personnes qui ont déjà besoin de moi quand on est aligné à sa mission de vie ça veut dire qu'on est aligné vers le fait qu'on est déjà active dans le ce pourquoi on dit déjà oui à ce pourquoi on est là à notre existence on dit déjà oui dans l'expression de notre médecine unique on est prêt on est à notre poste voilà ce que ça veut dire donc quand vous êtes à votre poste on vient vous voir naturellement et c'est là que naturellement j'ai cette capacité à attirer les personnes et les clients à moi naturellement je suis aligné à ma mission de vie naturellement les clients viennent à moi donc attirer l'argent devient naturel je sors de la lutte et j'assure de cette façon là j'assure ma capacité à attirer tout l'argent nécessaire dont j'ai besoin d'accord et donc du coup je me sens détendu par rapport à mon programme et donc je me sens aligné de faire ça à mon rythme et quand comme je veux donc c'est mieux la vibration est beaucoup plus ajusté intense dans ce que je propose donc c'est ça qui compte c'est l'intensité de ma vibration dans mes transmissions qui compte à travers mes postes et mes vidéos parce que c'est là où je vais toucher impacter davantage les gens ça c'est super ma confiance par rapport au fait de remplir ce programme c'est ok pour moi je suis tranquille avec ça donc je suis confiante et en même temps là il reste le fait de se dire j'aimerais avoir un appartement donc je suis tranquille parce que je sais que je vais assurer le loyer nécessaire donc je peux prétendre du coup à une prestation qui soit beaucoup plus élevé dans la qualité de l'appartement que je veux trouver voilà c'est comme ça qu'on peut aspirer à dire je veux un mieux pour moi je veux ce qu'il ya de plus beau mais oui je peux avoir ce qu'il ya de plus beau mais ça nécessitant aussi d'installer un espace de sécurité qui va soutenir ce projet un espace d'abondance qui va soutenir ce projet dans lequel du coup on va fonctionner naturellement devient un coach et un thérapeute magnétique pour attirer les clients à soi de manière naturelle et de façon là on va augmenter les chances de d'avoir l'argent dont on a besoin pour financer la vie le lifestyle qu'on a envie de vivre voilà donc j'espère que ce partage dans la manière dont moi je suis en train de processer je vais continuer encore dans ce sens vous aidera vous aussi de votre côté si vous êtes dans cette situation alors mes amis si vous aussi vous avez envie de sortir de l'insécurité vous avez envie de vous aligner à votre mission de vie et devenir un coach un thérapeute magnétique et attirer les clients naturellement à vous de manière fluide en sortant de la lutte et de d'être dans d'avoir une entreprise prospère et de toucher à la richesse et à la prospérité le programme sécurité prospérité est fait pour vous et je peux vous dire une chose mes amis je peux vous garantir que ce programme est vraiment spécial parce que je vous apporte une approche qui est unique que je n'ai jamais vu à ce jour et qui est une approche quantique donc allez voir dans la présentation du programme si vous voulez mais c'est un programme extraordinaire sachez que je ne reçois que six personnes pour assurer les résultats et on commence le 15 février le lien est dans ma bio le lien ligne très si vous voulez avoir plus d'informations sinon n'hésitez pas à me contacter directement je vous dis à très vite je vous remercie de m'avoir écouté j'espère que cette vidéo vous a inspiré vous a touché aussi je vous embrasse fort à bientôt